Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 15 septembre 2024, 8h21 heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et très appréciés. Merci aussi à ceux qui partagent les vidéos, gênez-vous pas pour les partager, merci à ceux qui écrasent le petit pouce en l'air, ça aide la chaîne dans les algorithmes naturellement de YouTube, c'est très apprécié, merci infiniment. Pendant qu'on vit dans une époque complètement, complètement folle où on ne sait plus, comme dirait l'autre, à quel sein se vouer dans un monde, en Occident particulièrement, rempli de fiction, créé par notre complexe médiatique qui veut nous faire croire que ce qu'on nous présente comme fiction, c'est notre réalité, c'est complètement hallucinant, que ce soit du fait qu'on essaie de te convaincre qu'un homme avec une barbe est une femme, avec ses attributs sexuels, biologiques, ou que ce soit sur l'idée que l'économie va très très bien alors que tout est en train de s'effondrer, il n'y a plus personne qui est capable de joindre les deux bouts, on est assommé par les taxes et les impôts et qu'il n'y a aucun emploi qui se crée sauf se créer par le gros gouvernement communiste, que ce soit au Québec, en France, aux États-Unis ou n'importe où en Occident. Si tu regardes la création d'emplois, 80% des emplois créés dans nos pays occidentaux sont d'origine gouvernementale, que ce soit des infrastructures. Quand tu vois des travaux partout, puis moi j'ai plein d'amis qui sont dans la construction, autant comme travailleurs que comme contracteurs, et me le disent à toutes les semaines quand je les vois au resto, il y a juste les contrats publics qui font rouler la construction. Au niveau de dépenses du secteur privé, il est minimal. Donc, les gros chantiers, c'est gouvernementaux, tous les travaux d'infrastructures, c'est gouvernemental, ça fait des années qu'on fait miroiter, puis donner l'impression que l'économie est stable, parce qu'il y a tellement de dépenses au niveau des infrastructures de toutes les villes, au niveau provincial aussi, puis il n'y a pas de contrôle là-dedans, tu ne sais jamais qui est derrière la décision de faire tel travaux, tel travaux, tel travaux. Puis souvent, moi je suis beaucoup sur les routes, tu vois des travaux partout, puis il n'y a aucune raison qu'il y ait des travaux qui se fassent là. Les routes sont correctes, on est sur les accotements de route, on est dans les bordures de route, puis il y a des chantiers dans mon coin sur la 140, tu te demandes ce qu'ils sont en train de faire, ça fait des mois et des mois qu'il y a des milliers et des milliers de cônes, qu'il y a des travailleurs qui sont là, tu te demandes ce qu'ils font, il n'y a aucun besoin là, c'est que du superflu, du superflu et du superflu, et toujours du superflu. C'est comme ça dans toute notre économie occidentale, c'est une bulle artificielle qui est maintenue, on vit sur le crédit, il n'y a plus personne qui est capable de payer quoi que ce soit, cash. Essaye de me trouver quelqu'un qui est capable, la seule chose que tu es capable de payer cash, c'est tes paiements fixes, mensuels. On va se parler dans le blanc des yeux là, puis moi je parle avec des centaines de personnes par semaine. D'abord, il n'y a personne qui peut acheter une maison cash, il n'y a personne qui peut acheter une voiture cash, il n'y a presque personne, je te dirais même que 80% des gens à qui je parle, qui vont en voyage, qui se payent des vacances, le font à crédit. Il n'y a personne qui est capable de s'acheter une piscine cash, un bain tourbillon, un spa cash. Tout ce qui est gros montant, il n'y a personne qui est capable de le payer cash. Tu parles de quelque chose de, même 500 souvent dollars et plus, les gens vont le mettre sur la carte de crédit, sur des paiements modérés, sur des paiements fixes, ou peu importe. Ça t'en dit beaucoup sur l'état de la vie dans lequel on est économiquement. OK? Pas que tu ne fasses pas d'argent, tu fais de l'argent, mais encore là, on joue toujours sur une illusion. On va dire, OK, tu as Jean-François, que je salue en passant, mais c'est fictif ce que je vais utiliser comme chiffre. Ça ne concerne pas Jean-François, mais je sais qu'il vient boire au restaurant en plus. Jean-François, merci d'être vraiment... J'ai du monde qui me suit depuis des années, vraiment... C'est extraordinaire. L'être humain est fantastique. Quand tu prends l'être humain individuellement... Puis moi, j'ai connu, puis je connais des gens de toutes les nationalités, naturellement, parce que je suis dans la restauration, de toutes les religions, quand tu es avec le monde, puis tu le sais, tu vis avec le monde, puis de se faire traiter, puis de traiter les autres de tous les termes, puis de racisme, c'est tellement, tellement juste l'élite qui fait ça. Parce que nous autres, on vit avec le vrai monde. Parce que l'élite ne vit pas avec le vrai monde. Nous autres, on vit avec le vrai monde. Puis le vrai monde, c'est bon. Le vrai monde, c'est du bon monde. Peu importe leur identité sexuelle, politique, ou religieuse, parce qu'on a toutes des différences, puis on s'entend tous, puis on rigole tous, puis on rigole tous sur les mêmes choses. Puis on vibre tous sur les mêmes choses. OK? Ça, c'est important de le dire. Donc, j'ai des gens qui me suivent depuis tellement longtemps. Merci infiniment. C'est vraiment un privilège. Disons que Jean-François, qui se trouve à un emploi, l'employeur dit à Jean-François, je te donne 60, 70 000 par année. Et imagine-toi, tu te dis, wow, c'est tout un salaire. C'est parce que tu ne verras jamais l'ombre de 70 000 $. C'est fictif, c'est-là. Tout notre système est basé sur la fiction, le mensonge, puis on l'accepte tous. Comme l'argent qu'on utilise. C'est adossé sur quoi? Sur quoi ce dollar-là, canadien ou américain, repose-t-il? Il ne repose sur rien, sur du vent de là. Il en imprime à gogo. C'est ce qui fait que ton argent ne vaut absolument plus rien. Je te donne un exemple. Tu as 10 000 $ en banque. Tu regardes le chiffre, tu es imprimé sur ton papier ou sur ton écran, 10 000. Mais, sort ce 10 000-là de son image de 10 000 $, de sa valeur d'image, d'imagerie de 10 000 $. Votant dans le vrai monde avec, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça ne vaut absolument rien. Parce que ton argent, depuis 30 ans, a tellement été dévalué par l'impression de l'argent à gogo, de l'élite, puis des banques centrales, puis de tes gouvernements, tu ne vois même pas la couleur de cet argent-là, puis toi, ton argent, à cause de cette impression massive depuis des décennies d'argent pour envoyer à tous les amis dans tous les contrats d'infrastructure puis tout ce que tu peux imaginer, ton argent, toi, ne vaut plus rien. OK? Ne vaut plus absolument rien. Et ce 10 000 $-là en vaut peut-être 50 000. Donc, ton 60... Donc, tout ça, c'est basé sur une espèce d'entente. Il n'y a pas d'entente, non. C'est parce qu'on est pris là-dedans puis on ne peut pas s'en sortir. C'est ce qui fait que ta vie, il faut que tu en consacres de plus en plus à ton travail, de ton 24 heures qui ne t'appartient pas, qui devrait t'appartenir, mais qui ne t'appartient pas, pour essayer de survivre dans les camps de concentration que sont nos pays. Nos pays, dans le fond, c'est des camps de concentration. C'est des prisons à ciel ouvert qui sont détenues, propriétés du culte qui nous gouverne. Puis c'est eux autres qui gèrent ça. Puis c'est eux autres qui gèrent ta vie. Puis tu enverras une 4 heures. Puis on marche la tête baissée puis il n'y a personne qui s'éveille à ça. Donc Jean-François, 70 000 $, bang, oh wow, c'est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Parce qu'il ne reste pas grand-chose. Parce que ce culte-là qui te contrôle, puis qui contrôle la planète, qui contrôle ton pays, qui est propriétaire de ton pays, puis qui contrôle, dans le fond, ce grand camp de concentration que sont tous nos pays, avec quelques privilèges qu'on te donne à l'occasion, mais qu'on t'enlève, tu as vu, dans la dernière... t'as perdu tes privilèges pour longtemps. Puis ça, c'était juste un test. Il s'en va fouiller dans ton argent en plus, dans le petit tribut qu'il te donne pour le 24 heures de ta vie au quotidien. Puis il n'y a personne qui dit rien. On accepte tout ça. On t'a conditionné via le système scolaire, via tes médias, via ton système, globalement, que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais fais un référendum demain matin, pas sur l'indépendance du Québec. Moi, je veux un référendum sur toute cette bullshit-là. Êtes-vous d'accord est-ce que le gouvernement, XYZ, municipal, scolaire, provincial, fédéral, vous vole votre salaire sans votre permission pour distribuer à gauche et à droite, vous donner des services complètement inefficaces, pour ne pas dire des services de marde, tu vas voir la réponse du monde. Fais un référendum là-dessus. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas eu un référendum. Là, ils veulent faire un troisième référendum sur la même question au Québec de l'indépendance alors que les Québécois ont répondu deux fois. Puis même si tu n'aimes pas la réponse que les Québécois ont donnée, parce que tout est indépendantiste, c'est ça, supposément, la démocratie. Mais là, ça ne vient plus de la démocratie pour cet élite-là qui veut nous enfermer dans un régime encore plus totalitaire que celui que tu as en ce moment. Parce que, dans le fond, c'est ça le plan des indépendantistes du Québec. Ils sont tous... Je veux dire, as-tu vu l'idéologie puis le programme du Parti québécois qui veut t'amener dans l'indépendance? My God! Tu vas même avoir des boutiques d'animaux, ce qu'on appelle Pet Shop, avec juste des animaux électriques, là. Vraiment? Si tu veux un parti de WACO comme ça? Moi, si tu me proposais l'indépendance avec un projet réaliste, un projet rationnel, un projet plus, probablement, tout ce que tu qualifierais de conservateur, je te dirais oui, demain matin. Mais, une indépendance avec des WACO comme ça? Are you effing kidding me? Le gouvernement vient te prendre ton argent sans ton autorisation. Moi, je ne vais pas donner cette autorisation-là. C'est les autres générations d'avant? Ben, moi, je veux qu'on change ça. Je veux un référendum, aujourd'hui, sur cette question-là. OK? Tu vas voir ta réponse. Le... Et, moi, si tu es assis à côté de moi et que tu es avec ta femme et que je passe ma main dans son sac à main et que je prends cinq piastres et que je te disais, j'ai pris cinq piastres dans le sac à main de ta femme, tu vas perdre la tête, tu vas m'insulter, tu vas probablement avoir raison en plus parce que je t'allais fouiller dans son sac à main et que j'ai pris cinq piastres. Puis, tu es en train de perdre la tête et de me traiter tous les noms et que tu as raison. Le gouvernement t'enlève, toi, à 70 000 $ par année, ce n'est pas un gros salaire, là. Tu ne peux pas vivre à 70 000 $ pour que tu sois en couple. Tu enlèves 35 à 50 % d'impôts à la source. Donc, il te reste 35 000. 35 000, puis tu ne dis rien! Moi, j'ai pris cinq piastres, tu es prêt à appeler la police? Wow! C'est fou, là. Puis, ça, ce 35 000-là, ou à peu près 30 000, ça, c'est les impôts à la source, mais là, je ne vais même pas compter tous les autres frais pour que le culte qui te gouverne dans le camp de concentration à ciel ouvert, il n'a pas fini, lui, là. Ce n'était pas assez pour lui. Permis de conduire. À toutes les années, il faut que tu renouvelles ça. C'est quoi la logique derrière ça? Tu devrais payer ça une fois. Quand tu t'achètes un ensemble de draps ou quand tu t'achètes un frigidaire, tu le payes une fois, tu n'en vas pas au magasin à chaque fois que tu ouvres la porte pour payer un autre frigidaire, le même. Tes plaques d'immatriculation, tu devrais les payer une fois quand tu achètes ta voiture. Puis, c'est comme ça dans tout le reste. Il t'axe sur la consommation. À chaque moment, on ne fait que ça, dans notre vie, acheter, acheter, acheter. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Donc, dans ton année, tu vas te faire enlever presque tout ton argent. Puis, il n'y a personne qui ne dit rien. C'est rendu comme ça. Donc, moi, je fais un référendum demain matin. Parce qu'il faut que tu vives dans une réalité. Puis, la réalité, c'est que tu as besoin d'un système, sinon tu vas être dans la jungle. Moi, je serais bien correct à vivre dans un système de jungle. Mais il y en a plein qui ne veulent pas. Donc, on s'entend que tu as besoin d'une espèce de système. Tu as besoin de règles. Tous ceux qui disent « Oh, on est anti-religieux. Le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. C'est une immersion de la religion. » Ouais, mais... C'est incroyable. Dans les dix commandements, tu en as trois à peu près qui sont vraiment importants. Tu ne tireras point. Tu ne voleras point. Puis, tu ne tricheras pas ta femme, disons, ou ton conjointe, ou ta conjointe avec une autre. Tu ne commettras pas l'adultère. Si on s'en tenait juste à ça, tu n'aurais besoin de rien. Rien d'autre. Puis, le respect de l'autre, bien sûr. Si tu avais juste les dix commandements, disons, puis ce n'est pas grand-chose, là. Le monde se sent plein des dix commandements puis de la religion. Puis, on dit, « On va sortir de la religion de nos vies comme au Québec avec la révolution tranquille. » Ils ont tous mis sur le taux de la religion. Puis, on va dire, ça allait bien, là, dans le temps. C'est une société forte. Les Québécois, les Québécoises, c'était forte, ça faisait des enfants, on progressait, on progressait. Puis, là, tu as eu tout le petit culte satanique qui s'est installé avec la révolution tranquille pour t'amener dans le chemin de la dépravation. Puis, regarde le résultat aujourd'hui. non seulement, tu n'as plus dix commandements, c'était bien facile, les dix commandements, il n'y avait rien de vraiment, vraiment contraignant là-dedans. Depuis qu'on t'a enlevé les dix commandements, as-tu vu la quantité de règlements puis d'interdictions que tu as, toi, de tes laïcs? Wow! Je pensais que les curés, c'était terrible, de dire une chose. Yaï, 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 Yaï. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ceci, contravention parce que tu as fait ceci, contravention parce que tu as fait cela, accusation parce que tu n'as pas payé tes impôts, accusation de ceci, tu t'en vas en prison, oh, tu saisis ta maison. Puis, j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe, puis là, maintenant, tu es rendu dans la démonisation de la pensée. Là, on en est rendu, tu as sorti, moi, je ne me rappelle pas, puis j'ai 62 ans, d'avoir entendu parler de quoi que ce soit concernant les églises qui démonisaient et les curés qui démonisaient le droit de parole et la liberté de pensée. Je n'ai pas vu ça. Tu as vu ton petit culte de laïc, supposément pour la liberté et la démocratie, comment est-ce qu'il rentre dans vraiment le vif du sujet maintenant? C'est hallucinant. Toi qui s'est fait conditionner, alors mon Dieu, la religion c'est une démoniaque, l'église c'est, tu peux avoir la foi que tu veux, c'est pas vraiment important. L'important dans la vie, moi je vais te dire une chose puis je l'ai réalisé avec mon cheminement, l'important dans la vie c'est que tu as la foi. La foi, simplement la foi, j'ai la foi. Peu importe dans quoi, puis moi je respecte toutes les fois. Puis ça c'est important de le faire. T'es laïc. qui sont même capables de donner une définition de ce que c'est une femme. On va aller écouter une juge de la Cour suprême des États-Unis, ok? Cour suprême des États-Unis, une femme qui est incapable de donner la définition de ce qu'est une femme. Ça c'est ce monde-là que toi tu veux avoir à gérer ta vie. Puis le monde, moi j'en viens pas. Ça c'est la juge Keaton Brown Jackson, la juge de la Cour suprême des États-Unis, qui a été nommée par Joe Biden, puis quand t'es nommé pour devenir, parce qu'elle a remplacé un vieux juge démocrate qui s'en allait à la retraite, tu passes devant le comité sénatorial, t'as fait questionner, chauffer un petit peu, parce qu'on va avoir un peu ton idéologie, puis un peu comment tu vas présider, puis juger des causes. Elle se fait poser la question par la sénatrice Blackburn du Missouri, la simple question, ça c'est il y a deux ans. Pouvez-vous me donner la définition du mot « femme », ok? Ça c'est ce monde-là, laïc. Ils nous ont emmenés dans cette dystopie maintenant. Écoute ben ça, tu vas, si tu l'avais peut-être pas déjà entendu, je l'ai partagé là. Écoute, ça c'est révélateur, mais c'est complètement hallucinant. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? No. Yeah. I can't. You can't? Not in this context, I'm not a biologist. The meaning of the word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition. Elle dit non, elle dit, « Peux-vous me donner la définition? » Parce qu'elle, elle sait, la sénatrice, quel genre de moineau sait celle-là. C'est pour ça qu'elle lui pose cette question-là. Elle va arriver comme ça par hasard. Elle sait que dans des déclarations antérieures, elle a probablement été une défendresse, puis une avocate du mouvement LGBTQ+++, incluant les transgenres. Donc, c'est pour ça qu'elle lui pose la question. Puis, elle, elle tombe dans le... Puis, elle répond, puis elle s'expose. Elle dit, « Non, je ne peux pas vous donner la définition du mot « femme ». » Elle ne dit pas dans ce contexte-là, elle dit, « Je ne suis pas une biologiste. » « Ha, 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 ha. » d'être une biologiste, maintenant, selon les laïcs qui te gouvernent. T'as besoin d'être biologiste pour donner une définition du mot femme. Parce que c'est vrai, de nos jours, parce que moi, dans mon temps, une femme, là, ça avait une paire de seins et un vagin, comme diraient les autres dans la biologie. Là, de nos jours, ça, c'est des... Mais ça, ça a l'air d'être un peu préhistorique. Dans ton monde de décadence de l'Occident, une femme, maintenant, ça me barbe, une paille de couilles. Incroyable, mes amis, mais vrai. T'es rendu dans ce monde-là. Puis la quantité de... Le code de la route, là, puis toutes les infractions que tu commets, qu'on a créées, et que tu... Ça n'a rien à voir avec les dix commandements, là, c'est comme, vraiment. Puis toutes les autres. Et, maintenant, c'est le droit de t'exprimer qui est attaqué partout, partout, partout. C'est complètement hallucinant. T'as vu ce qui se passe en Angleterre, on emprisonne des femmes de 65 ans pour des commentaires, puis des republications de commentaires ou d'événements concernant ce qui se passe là-bas, tu le sais, là. C'est complètement hallucinant. On vit des prisons de criminels, de vrais criminels, pour envoyer des grands-maîtres, des grands-pères en prison pour leur idéologie ou leur commentaire. Parce qu'il y a du monde qui se sont offensés. Là, maintenant, d'être offensé, ça ne veut pas dire que tu as raison. Mais c'est devenu l'arme de prédilection pour censurer. Oh, je suis offensé, je censure. Quoi? La nouvelle loi australienne sur la liberté d'expression draconienne et sauvage cible la désinformation. Là, tu entends toujours les médias te parler à propos d'un ou de l'autre ou d'un site d'un ou de l'autre. Ça, c'est de la désinformation, c'est de la désinformation, c'est de la désinformation dès que ça contredit leur idéologie, leur vision du monde puis leur programme. Oh, c'est de la désinformation. Donc, ils disent à propos de tout et de rien que c'est de la désinformation. La seule chose qu'ils ne te donnent pas puis qu'ils ne te disent pas puis qu'ils ne t'expliquent pas, bien, OK. Si ça, c'est de la désinformation, explique-moi c'est quoi l'information. L'information, c'est un gars avec une barbe puis une moustache puis une paille de couille qui prétend être une femme dans sa tête. Ça, c'est pour eux autres de l'information. Saddam Hussein et des armes de destruction massive. Un million d'Irakiens morts à une complète région depuis ce temps-là a enflammé. Nous autres, détestés par tout ce monde-là, ça, c'est de l'information. Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. OK? C'est complètement hallucinant. L'Australie, ça, c'est vraiment un pays d'Ouaco et la Nouvelle-Zélande, un autre pays d'Ouaco, sont à l'exception peut-être du Canada. Un autre pays d'Ouaco, les nations occidentales les plus enfoncées dans le terrier du lapin totalitaire. Je n'ai aucune idée de ce qui a rendu ces gens-là si dociles face aux excès brutaux du gouvernement, mais je suppose que cela a quelque chose à voir avec la paix et la sécurité relative qui ont régné, peut-être, sur nos continents au fil des années. C'est ça qui fait qu'on est devenus des bisounours. Le projet de loi de 2024 modifiant la législation australienne sur les communications, lutte contre la mésinformation et la désinformation, continue de susciter un débat houleux, les critiques affirmant que le projet de loi risque d'étouffer la liberté d'expression. Le projet de loi qui cible la désinformation liée aux élections, à la santé publique et aux infrastructures critiques oblige les entreprises technologiques à établir des codes de conduite. Tu vois? L'Église n'a jamais fait ça. Les grands imams n'ont jamais fait ça. Les grands rabbins non plus. Les religions n'ont jamais imposé ça. C'est ta bande de laïcs qui viennent... C'est vraiment complètement... Je te laisserai cette... C'est complètement hallucinant. Donc, maintenant, on cible ceux qui s'opposent, ceux qui viennent argumenter, ceux qui ont une autre vision du monde que celle de notre culte qui nous gouverne. Et c'est ça sur quoi je veux que tu réfléchisses aujourd'hui, en ce dimanche. On peut avoir des divergences d'opinion sur des sujets politiques. On peut avoir des divergences d'opinion sur toutes les questions environnementales, sexuelles, ou peu importe. Ou religieuses. Mais c'est juste des débats. Et il faut qu'il y ait des débats. Puis c'est correct qu'on ne soit pas tous d'accord, sinon on vivrait dans un régime vraiment de vision unique, d'école de pensée unique, puis totalitaire. Puis c'est ça qu'on veut nous imposer, dans le fond, ce régime totalitaire-là, les laïcs. Donc je veux que tu comprennes que malgré toutes les petites questions comme ça, c'est normal. Tu sais, quel céréal tu préfères, tout ça, c'est juste des détails. Il faut qu'on s'entende, parce qu'eux autres ne sont pas nombreux. Le culte qui nous gouverne, ce n'est vraiment pas nombreux. c'est une poignée contre des milliards d'individus à travers la planète qui sont, que nous sommes, nous, le peuple, le vrai peuple, qui vivons dans ces camps de concentration à ciel ouvert. C'est à nous de s'unir sur les grandes questions et la seule et unique grande question, c'est d'abord la liberté d'expression, la liberté de penser différemment, la liberté de prier comme tu veux, la liberté de baiser comme tu veux aussi. Ça ne nous regarde pas, mais faisons pas un agenda politique pour venir amener la jeunesse dans la décadence. En Occident, il y a 40% des jeunes qui sont incapables de s'identifier à l'hétérosexualité, c'est pas normal. C'est normal dans toutes les sociétés de toutes les époques, t'as eu à peu près 5% d'humains qui ont eu plus une attirance sexuelle pour le même genre, ce qui fait que t'es un homosexuel, que tu sois lesbienne ou gay, c'est pas important, mais c'est 5%, puis c'est normal. Puis tout le monde a vécu avec ça tout au long de l'humanité. Là, t'es rendu à 40, 45, 50%. Il y a quelque chose qui ne marche pas en Occident. Aïe, aïe. Donc, c'est normal qu'on ait des petites différences sur tous ces petits sujets-là, puis c'est bien correct. Mais il faut qu'on s'unisse sur le seul et grand, unique sujet qui nous menace tous maintenant. c'est celui, puis c'est la seule chose qui nous reste, dans le fond, c'est ta pensée. Ta pensée. On t'enlève ton argent, on t'impose le système laïque qui est pas mal plus contraignant que celui de la religion, là, tu l'as vu, je viens de te l'expliquer. On t'impose toutes sortes de choses, physiquement. On t'impose toutes sortes de choses, financièrement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ce qui te reste à toi, dans le fond, c'est ta pensée, ton âme, ta personne. Il faut que ça soit sacré, ça. Puis là, ils sont en train de nous enlever, ça, maintenant. Ça, c'est le grand combat. C'est pour ça qu'il y a un grand combat entre le bien et le mal, en ce moment. J'ai pas besoin, je pense, de te définir d'où le mal vient. OK? Des grandes forces sont en train de se combler. Il y a une grande force qui est magnétique, électrique, appelle-le comme tu voudras, spirituelle. Mais il y a une grande force entre deux entités. Puis c'est ça qui est en train de se produire. On veut nous enlever notre âme, notre personne, dans le fond. On veut t'annihiler totalement. Puis ça, je pense qu'il faudrait qu'on se lève debout tous puis qu'on ne permette pas ça. Puis je pense que tu sais sur quel côté tu dois pencher. OK? Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada